Lors de cette quinzième journée, le Sporting Club de Bacia a perdu le Derby Corse face à la Sarge Axio A cause d'un but de Cavalli à la 66ème Score final 1-0 pour la Sarge Axio Les assayistes sont toujours 3ème à 1 point de l'Essor-Léon Le Sporting Club de Bacia est 15ème et compte le même nombre de points que le 18ème Le FC Metz concède le match nul à domicile contre le Stade Lavallois Les Lavallois ont été conquérants Le FC Metz aussi, la pire défense du championnat tient Un clean sheet, score final 0-0 Metz a le même nombre de points que Lavall mais moins bonnes différences et buts Lavall est 6ème, Metz 8ème Le Stama à l'herbe de Caen n'y arrive toujours pas ces derniers temps après la défaite Les Canets obtiennent le pont du match nul, insuffisant pour quitter la zone rouge Les Canets sont toujours 1er relégable mais n'ont qu'un point d'avance sur l'avant-dernier Et 3 points d'avance sur le dernier Le LOSC lui est 11ème Le Paris Saint-Germain a galéré face à Valenciennes Masquer ce but de Zlatan à la 87ème minute 10ème but de la saison pour Zlatan Score final 1-0 le PSG compte 6 points d'avance sur l'US Orléans Le Racing Club de Lens s'incline à domicile face à Toulouse A cause un but de Ben Yedder à la 15ème 1-0 Score final Toulouse est 13ème Lens est toujours 16ème La SEC a subi la foudre de l'un à l'un à l'un à l'un qui n'a pas été poussé Et qui est recomposé grâce à Jimmy Bryant à la 90ème Score final 1-0 Guingamp a un point d'avance sur le premier relégable Saint-Etienne est désormais 7ème L'US Orléans s'impose 1-0 face au dernier Grâce un but de Livianabab 7ème but de la saison pour Lorne Allais Deuxième meilleur buteur du club du Zeria Et Saint-Etienne, il s'est 9 buts Score final 1-0 pour Orléans Le FC Sochou a été surpris à domicile Parisien grâce à un but de Cédric Combon Score final 1-0 Il permet aux Etienne de quitter la dernière place Mais Viorez dans la zone rouge Le Gazelleck s'impose 1-0 face à l'AS Monaco Grâce à un but de Louis Poggi à la 91ème minute 1-0 pour le Gazelleck Ils sont 4ème à 4 points seulement d'un match L'AS Monaco est 10ème du classement Et enfin, le FC Lorient a été tenu en échec à domicile Par le stade de Reims Qui aura tenu Reims et Premier Neuro Liga Pour la deuxième fois de la saison 9 buts inscrits lors de cette 15ème journée Des victoires à l'extérieur d'Ajaccio Abacia du PSG à domicile Contre Valenciennes Le PSG bien sûr est leader avec ses 46 unités Valenciennes est 7ème avec ses 19 points Lille est 11ème avec ses 15 unités C'est dur en bas de classement Pour le FC Nantes Qui n'y arrive toujours pas La 16ème journée démarre dans 2 jours Avec Lille qui reçoit le PSG Laval reçoit Saint-Etienne Ajaccio reçoit Toulouse Nantes reçoit le PSG Se déplace à Evian Guingamp reçoit Sochaux Le FC Lorient reçoit la plus mauvaise défense Le FC Metz Reims reçoit le Sornion Monaco se déplace à Valenciennes Et le Saint-Etienne-Arbre-de-Camp Reçoit le Gazella-Kajac